Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Tomb Raider Definitive Edition sur Fabrice Funny Gaming ! Alors, on se retrouve après le bug de merde qui s'est passé tout à l'heure. Alors ce qui s'est passé c'est que je tombais dans le vide tout le temps, tout le temps. J'ai regardé sur internet le mec, il y a un mec qui gueulait. D'ailleurs, je vais vite revoir ça, ça datait de quand ? Parce qu'en fait, il y en a un qui avait peur justement, il l'avait acheté. Non, annule ça. Il l'avait acheté sur le store, comme moi d'ailleurs. Et ça datait de quand son com ? Je ne vais pas regarder tout de suite. Ah, ça datait de 2014, oui, en même temps, normal. Ils n'ont pas corrigé ce bug à la con. Je trouve ça quand même débile qu'il ne l'ait pas corrigé. Donc pour le coup, ce qui se passe en fait, il faut juste redémarrer le jeu, puis on passe. Donc on continue là où j'en étais. En espérant ne pas retomber dans un putain de trou. Donc, re-bienvenue à la personne qui est arrivée sur le live. A savoir, pour qu'il n'y ait plus bug, il faut redémarrer le jeu. Et c'est depuis 2014 qu'il y a ce bug. Ils ne l'ont toujours pas corrigé. Pour la définitive édition, ils se foutent de la gueule du monde quand même. Parce que tomber dans les trous invisibles, il faut le faire. D'accord, donc on entend ces battements de cœur. Je ne l'avais pas vu, je ne savais pas. Donc voilà. Mais frères, écoutez-moi. Dans l'autre monde, nous n'étions rien, mais ici, ici nous sommes les Solari, les enfants de la reine solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libres. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine, comme nous et les prisonniers. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des Flammes va nous montrer la vérité. Imiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Viens, ils sont les live. Dimitri, Nicolai, amenez-la moi. Eh merde mes armes. Oui, le bug il suffisait juste en fait de... Ah, simplement de... comment dire... de redémarrer le jeu. Et c'est un bug qui date de 2014. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Oui, en fait de 2013, depuis que le jeu est sorti en fait. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères ! Notre reine va bientôt nous parler ! Parle-nous, Imiko ! Sam ! Non ! Parle-nous à travers les flammes ! Je suis désolée, je suis désolée. Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis désolée. Elle... Elle est l'élue ! Bientôt mes frères ! Moi je dirai... Nous serons libres ! Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé, Créachys. Moi si j'étais intelligent et pas comme eux, J'aurais simplement dit... Que c'était un simple coup de vent. Je ne vois pas le corps. Je ne vois pas qu'elle ait survécu à la suite. Ça c'est une référence à Apocalypse Now. Ça va descendre voir. Ah j'ai plus que mon truc, d'accord. Il va falloir que je fasse gaffe. Grotte géothermique, d'accord. Ah j'ai encore mon piolet, super ! Ah ! Une sorte de caisse naturelle. Ça a l'air d'enjeu ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez, grouille-toi. Il doit passer ça. Chaque nouveau frère est affecté à une tâche au sein des Solari. Tant que Mathias continue à prouver sa connexion spirituelle avec la Reine Solaire, les hommes sont prêts à le croire. L'initiation est brutale. Nous devons détruire leur conscience, les rendre inhumains. Les nouvelles recrues sont envoyées dans les profondeurs de la grotte où on les affame pendant des jours, parfois des semaines. Ceux qui survivent sont accueillis dans la confrérie à bras ouverts. Je ne peux toujours pas expliquer le pouvoir que Mathias a découvert, mais peu importe, nous ne quitterons jamais cette île. Parfois, j'ai l'impression d'être en enfer. Après tout ce que nous avons traversé, ça ne serait pas forcément pire. Ce qui rend les hommes si dangereux, c'est leur foi. Ils vénèrent la Reine Solaire et rien ne les empêchera d'essayer de les invoquer. Oui, alors qu'ils aient laissé les bugs. Definitive Edition Q, oui. En fait, ils ont laissé des bugs. Le truc, c'est que ce que disait le mec sur sa plainte au PlayStation... D'ailleurs, je vais la lire, parce que voilà. En plus, il est sur l'assistance PS4. Ah oui, carrément, l'assistance PS4, c'était le 2 février 2014. Bonjour, je suis énervé à un point, j'ai acheté Tomb Raider sur le store jusqu'à ce matin, tout allait bien. Là, j'avance de l'histoire, je suis presque au palais pour aller sauver les amis de Lara, quand soudain, mon personnage se met sans cesse à entrer dans le décor, puis tombe dans le vide. Sans mourir. Ah d'accord. Ah bah, moi, je crevais, donc bon. Donc il y en a qui mouraient pas, il y en a qui crevaient, donc bon, c'est de la merde, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Voilà, 6 sur 10. Ah, des flèches super, hop. Je n'ai plus mes armes, c'est un peu chiant. Je trouve ça débile qu'ils n'ayent pas corrigé. Enfin, je fais avec. Des prix pour qu'il te tue rapidement. Oh mon dieu. C'est horrible. Ok, il se fait dépecer. Oh putain, mais il y a de la chair partout. C'est fou, le nombre de personnes qui sont arrivées sur cette île, puis qui sont encore en cadavre frais. C'est bon. Ils ont rien sur eux, d'accord. Il faut que j'aille par là en fait. J'aime pas cette ambiance de bidoche. Et de sang. Eh bah dis donc. Je peux rien prendre sur lui, d'accord. Je crois que je vais les prendre avec celui-là. Ce sera peut-être mieux. On dirait qu'il date du début du 18ème siècle. Les éventails en soie noire étaient souvent utilisés lors des funérailles des membres de la noblesse. D'accord, bah c'est un bon éventail. C'est bon. C'est bon à manger. N'importe quoi. Pitié. Tu sens mon odeur, personne. Je vais passer par là vite fait. Ah bon ça c'est fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah non. Mon dieu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc je vais manger un petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ensuite, qui sait comment... J'espère qu'on va jouer comment... Aouh ! Ah t'es fumier ! Il vient par là ! Aouh ! Viens par là ! Viens par là ! C'est bon là ! Aouh ! Ok ! Donc j'ai 34 flèches, super ! Par contre ça a été dur ! Difficile ! Voilà, 3 sur 5 le jeu au cache ! Je peux pas récupérer mes armes là-dessus ! Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Merci. Alisha, ma chérie. L'argent économisé, les sacrifices. Je suis désolé pour tout ce que tu vas devoir endurer sans moi. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Ok. Au moins, il lui dit carrément. Mais je ne me rappelle plus de la fin. J'espère que je sauve tout le monde. Ah, on monte. D'accord. Ah, j'ai le plan de cours. Un éventail fabriqué pour une occasion spéciale. Sans doute un mariage. Il a l'air très récent. Alors, ok. Ça, c'est bon. Il ne faut pas modifier l'équipement. On va ouvrir là. Ouvrons les vannes. Oula. Ok. Pardon. Petit problème parce qu'il fait super chaud. Il fait bien de moi un coup. Alors, on re-sauvegarde. Voilà. Il n'y a pas un truc ici. J'ai l'impression de voir un truc qui brillait, non ? C'est juste la lumière qui clignote. Ah oui, la voix de Wuppigold, la VF de Wuppigold, c'est vrai. Je ne vais pas capter. Oh, ça m'a oublié, c'est-à-dire. Et calme. On n'aime pas l'air de l'être là. On va repartir. Arrête. Sois sûr. On va fouiller la fosse. Eh ! C'était quoi ? Oh, mais va te faire foutre ce bug de merde. Ah, j'en ai tué trois d'un coup, c'est bien. On va être sur cinq des géocaches. Il faudrait que je passe par là, en fait. Il n'y a rien ici. Moi, je ne me sens pas à l'aise sans mes autres armes. En même temps, au début, j'avais Clark, donc bon. Autant faire avec pour le moment. J'espère que... Voilà, niquez vos mères. J'espère que je n'ai pas déclenché un effet secondaire impréciable. Par là. Un point de compétence. Et tu ne veux pas me dire ce que ça veut dire ? Il y a un moment qui ne connaisse pas le japonais. Ah, une géocache. Vous l'avez tout trouvé. Vous l'avez tout trouvé. Bien vu, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Bien vu, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Bien vu, je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Ah, on court, on court, on court. Il faudrait juste sauter dans la broc. C'est ça, continue, fils de pute ! Tu vas voir, tu vas adorer quand je tombe l'entraîne de plus de lèche dans le cul ! Voilà ! Putain, dans la tête à chaque fois, j'aime bien, je suis content ! Ouais 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 ! Wow ! Lara, la guerrière ! Comment tu es arrivée jusqu'ici ? On m'a aidée. Grim ? Oui. Il s'en est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman ? Visiblement, il est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Chobiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver une solution. Allez ! Il faut essayer de déceler ça. Allez les gars ! Encore un coup ! Moi je me fais du... C'est comme si je me faisais du pognon dans les jeux. Ça sert à rien la pièce. Attends ! Saute ! C'est parfait ! J'ai sparré, c'est pour ça que je dis rien. On les a entendu parler d'un esprit du soleil. La Reine Solaire. L'ancienne souveraine du Yamatai. Tu plaisant ? Tu veux dire qu'on est au Yamatai ? Oui. On dirait bien. Alors c'est pas beau ça ? On a fini par le trouver ce fichu royaume perdu. On n'imaginait pas ça comme ça, hein ? Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Attends, je vais vérifier un truc. Sam est la clé de cette histoire. Leur chef est convaincu qu'elle est l'élu. Hein ? Super. Ils ont leur propre Charles Manson alors. Il s'appelle Mathias. Pauvre Sam. J'espère qu'on la trouvera. Une chose à la fois. D'abord il faut qu'on sorte de cette putain de cage. Je vais vérifier si c'est bien sa voix. Parce que... C'est bizarre. Alors... Donc la voix de Whoopi Goldberg en français c'est Mike Dara. Donc jeu vidéo. Est-ce qu'elle a fait... Oui. Tomb Raider. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est Reyes. Eh ben... T'as... Laetitia, t'as une sacrée... T'as une sacrée oui. Parce que pour moi c'était pas le cas. Du coup, elle a bien travaillé sa voix. Bienvenue sur le live. La personne qui vient d'arriver. Ah oui, je vois comment. Accrochez-vous ! Accrochez-vous ! Yes ! Yes ! Wouhou ! Ok ! Bien joué Lara ! Ça devient instable ici. Le sol commence à céder. T'en fais pas pour ça Lara. Fais-nous seulement sortir de là. T'assure ma belle. T'assure ma belle. Euh... Si je peux péter ça, non ? Vas-y, saute ! On va maintenir la cage en train. Ah ! Fallait que je saute là, d'accord. T'es là-bas ! Sur la bonne voie ! Aïe ! C'était pas ça, alors... J'en ai 37, j'ai pas besoin d'en reprendre. Donc si je parle pas beaucoup, c'est que j'essaie de me concentrer et aussi que j'essaie de les laisser parler derrière. Alors... Ha ha ! Elle était sacrée contente. Ouais bah t'as eu du nez pour ce coup-là. Alors, attends. Moi j'étais même pas sûr en fait. Alors... Est-ce que ça, ça saute ? Non. Non. Fond du temps. Et voilà ! Ah, c'est un sacré timing le truc. Ok donc force de pêcher Oh merde ! On va tomber ! Hey Sarah ! Quoi que tu fasses ? Fais-le vite ! Lara ! Bouge tes mains ! Sors-nous là ! Ça va pas suffire Lara ! Ah oui je vois ! Ok ! Ça devrait aller ! Voilà ! Bah dis-donc ! C'était à deux doigts ! Merci ! C'est pétain de merde ! Là-bas ! On dirait qu'il y a un passage ! Ok ! Alors allez-y ! Je vais chercher ça avec Whitman ! Hey monte 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 ! Oh putain ! Ce genre de truc ça me serait toujours autant mais j'adore ! Parce qu'il y a de l'action les droits ! C'est sorti ! Mais tout est en train de s'effondrer ! J'ai établi un point de route de l'autre côté du pont ! L'hélico ne devrait pas tarder ! Là-bas ! Ah il y a tout qui pète ! Et dépêche-toi ! J'ai eu le temps de les looter en plus ! J'ai eu le temps de les looter en plus ! Avancez ! Nous pouvons avancer ! On avance. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas compris. Ah oui je vois. D'accord. J'ai pas compris tout de suite. Et l'excellente voix de Patrick Borg qui fait la voix des méchants, qui fait aussi Angel. Mais c'est tortille. C'est Mathias. C'est Mathias. Personne ne part. J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il ? Et voilà les débuts de Lara qui fout en l'air des temples. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah putain, ok. Et toi t'es libre. C'est bizarre hein. Mais t'es dingue toi putain. C'est un psychopathe docteur Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, bien sûr. Je, 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 je fais le gai ici. Vous, vous, vous me dites quand la... Oui bah reste, restera là à cramer si tu veux. Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Samantha. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivée. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale mais... Je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il a mon flingue enculé. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais. Le type qui est à côté a mon flingue. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça ? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. Donc t'es illogique et sans raison. C'est ça que tu veux dire ? Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici de cette île ? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Il est temps d'en finir. Dimitri ! Tu ne la quittes pas des cieux. Ah, le fameux Dimitri ! Ou le fameux Dimitri du livre, je pense. Je vais vous faire un peu plus. Là ! Dieu merci, tu es là ! Je peux me dire d'accord que je me fais folle ! Ça va aller. Ça va aller. Tout va le rien se passer. Mes armes... Attends, c'est aussi facile que ça que les deux les récupérer ? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman ! Whitman ! Où est-ce qu'il est passé ? Ça fait une demi-heure, là, presque 45 minutes. C'est quoi ? Fuyez, Lara ! Fuyez ! Attrapez-les ! FUYEZ ! Retourne dans la salle du trône ! Nerva ! Ah ! Continue, Sam ! Je trouverai une autre sortie ! Là ! Allez, viens par là ! Bon, je bouge, sans arrêt, on ne sait jamais. Tu es à la mer ! Tu es à la mer ! Il est en train de se déchauffer ! J'ai dehailler... On ne sait jamais. Il y a de la mer ! Qu'est-ce ne déchauffer ? Il y a des joueurs qui se défaillent. On ne sait jamais vraiment. J'ai de l'air ! Chou-t-on droit ! J'ai de remercier ! Voila ! Ok il n'a plus c'est bon ? Super ! Ah bah ça s'est bien passé ! Super ! Bon bah faut sortir de là ! Doupidoupidou ! Par là, par là ! Il faut l'arrêter ! Il faut l'arrêter ! Ça devient un petit peu plus dur, mais ça passe ! On se tape les forces spéciales, c'est bien ! Il faut l'arrêter ! Nan j'ai pris le... ouais j'ai pris ! Alex ! Rebroulez les lus ! Tout est bien là toi Voilà C'est facile il faut juste bien se cacher Fusier à pompe c'est une merveille une fois qu'on l'a bien fait Allez tous ensemble pour la reine trouvez-la la fille est à moi Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oh ça devient génial Oh plein de grenades Ah bah on peut tout prendre On est d'accord 1041 de modificateur Fin de pièce Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Alors, je dis rien, j'essaye de me concentrer aussi Ah ah, touché, super Allé, allez, 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 allez Allé Voilà, les grenades ça marchait pas trop, bah du coup voilà, les grenades, ah super, maintenant je lutte des grenades sur eux. Trophée obtenu pointilleux. Ah y'a encore un là, alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là, qu'est-ce que je peux modifier, on a deux points de compétence, super, donc. Ça c'est au maximum, ensuite, lance-grenade, ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Donc les deux points de compétence, esquiver l'élimination, esquiver les attaques des ennemis pour protéger, pour protéger et attaquer les corps à corps pour les tuer sur le coup. Appuie sur rond pour esquiver, puis au signal, appuie sur triangle pour tuer sur le coup les ennemis sans casque. Ensuite. Course d'orientation, il y a des récompenses cachées dans l'environnement, ok, ça c'est bon. Ça je le trouverais... Niveau de compétence spécialiste, d'accord. Donc y'a quoi de nouveau ? Cartographie des entrées de tombeaux et autres lieux intéressants sera affiché sur votre carte. Ça faudra que je le débloque, ce sera sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Expert en arc, utilisez vos flèches comme des poignards et attaquez... Attends. J'ai un PlayStation qui souffle, il fait chaud, c'est normal. Utilisez vos flèches comme des poignards et attaquez vos ennemis au corps à corps pour obtenir des récompenses supplémentaires. Pistolet. Exécution à bout portant, en fusil. Expert en fusil à pompe. Et là c'est... Maîtrise, esquive, élimination. Améliore puissance de vos attaques après esquive vous permettant de tuer pratiquement tous les types d'ennemis. Ok. Assez intéressant. Mais j'ai plus besoin d'améliorer quoi que ce soit en fait, c'est ça qui est bizarre. À moins que... Non, c'est bon. Ah, donc je monte ici maintenant. Donc, avant de continuer, j'ai commencé à 22h15. 23h30, 35, 40, 45... Donc, à 15, il sera à 1h, ok. Donc, à 23h30, il faudra que j'arrête. Ah, super, j'ai trois pièces du fusil à pompe. Fusil à pompe moderne. Échange d'armes, fusil de tranchée contre fusil à pompe moderne. Ah, le fameux fusil. Ça, ça me plaît. Ça, ça me parle. Capsule incendiaire. Grosse gainée. La grosse gainée améliore la stabilité de l'arme. Ah oui, chargeur de munition. Augmente la vitesse de rechargement en évitant d'avoir à charger les cartouches individuellement. Eh ben, ce sera super, ça. Ça, c'est important. Grosse gainée. Ça, c'est combien ? Quatre ? Cinq, six, sept ? Oh, je peux tout faire. Donc, la grosse gainée, ça améliore la stabilité de l'arme. Et les capsules incendiaires, le bout du canon est modifié afin de pouvoir attacher une capsule incendiaire au bal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voilà, capsules incendiaires. Ça, ça fera plus de dégâts. Je suis super content. Eh ben, va moins vite encore. Allez, c'est parti. Utilise le flingue d'abord, comme ça, il n'y aura pas de problème. Ça, il n'y a pas besoin d'aide. Ok, ça passe. Il n'y a plus de connard, d'accord, j'ai besoin de me cacher. Si, en fait. Ah ouais, ok, il est mort avec sa grenade. Bon, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, donc on y va mon loup. Et montre-toi toi. Je veux pas te montrer. Ah d'accord. Voilà. Pour le coup, est-ce que je peux fouiller les mecs qui sont autour ? Ça me va être oui. Ah putain. C'est trop noir. Ok, on reprend facilement des bouts de tout en fait. Ok. Ok, c'est trop noir. Et en bas, essayez de la voir. Éclaire-moi la cible. La voilà, on va passer là ! Allez, c'est tiré ! Alors on approche. Ah, c'était pas bon. C'était pas bon, fallait pas s'approcher en fait. Ok. Ah 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 ah. Allez là, en bas ! Essayez de la voir ! Déclare-moi la cible ! La voilà, à bassez-la ! Allez, c'est tiré ! Je peux passer par où là ? Ah ouah ouah j'ai assez super mal là Quoi ? Ah j'ai cru que je m'étais fait mettre à l'envers En fait c'est justement qui est fait le finish Là je comprends pas j'avoue Oh là ! Bah putain ! Et la meuf rien ne m'arrêtera je vais vous mettre la mine Allez venez bande de salopes je vais vous faire leur rentrer Lara ! Lara ! Passe par dessus ! Allez ! Va chercher Ross je te suis et Sam ne monte pas dans l'hélicoptère Fais moi confiance d'accord ? Je t'en prie fais moi confiance Allez ! Je veux bien mais je fais comment là ? D'accord ! Il faut vraiment trouver les endroits appropriés Je n'aurais pas besoin de dire Non ça passe pas ! Non ça passe pas ! Allah je te vois ! C'est pas grave il est pris toi Je t'en ai pas fiché Je t'en ai pas fiché Je t'en ai pas fiché Mais on va tuer nos âmes Y a t'il d'autres incroyants Et cool J'ai pas le choix WOOOOOO Pfff Non remontre remontre On va nous clire dessus Attendez L'étant faite C'est trop dangereux Ah Merde Ouah je sais même plus ce que je fais tellement c'est épique Ok j'essaie de me concentrer c'est pour ça aussi Que je parle pas Allez monte Monke Monke J'ai pas plein hier Monke 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 C'est pas ce que je t'avais demandé C'est pas ce que j'avais demandé C'est pas ce que j'avais demandé Je lui ai dit de partir Qui est de partir C'est pas ce que je t'avais demandé C'est pas ce que j'avais demandé C'est pas le temps Parle C'est dingue d'épique. C'est dingue d'épique, c'est dingue d'épique, c'est dingue d'épique. C'est dingue d'épique, c'est dingue d'épique. C'est dingue d'épique, c'est dingue d'épique, c'est dingue d'épique. 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 Allez, Lara ! Non, elle est là ! Allez, Lara ! Et Lara ! Elle est là 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 ! » Non, 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 pas ça. Tu n'as rien, Lara ? Si elle n'a rien, tout ce qui compte, c'est Lara, c'est ça ? Tu as oublié que c'est à cause d'elle qu'on est là ? Tu es injuste, Yes. Je sais, je n'aurais pas dû dire ça. Mais bon, Rose, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire sans lui. On va lui trouver un endroit sûr et le préparer dignement. Il est mort en guerrier, il faut lui rendre hommage. Cette vieille vedette sur la plage, je devrais pouvoir la réparer. On peut essayer. Ça ne sert à rien. Jamais nous partirons de cette île. Allez, Lara, il ne faut pas dire ça. On doit se reprendre, mettre au point un plan, tu vois ? Vous ne comprenez donc pas, aucun de vous, quelque chose nous empêche de partir. Quelque chose ? Lara, tu devrais dormir. Écoute, je suis le premier à reconnaître que j'aime bien les trucs bizarres, mais cet endroit bat tous les records. Je ne veux pas mourir ici. Je répare ce bateau et on s'en va. Tu le sais que cette île est spéciale, Jonah. Ne dis pas le contraire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien de logique à ce qui se passe ici. Je sais que tu ne te fies pas à ton instinct, mais tu as tort. Crois en toi. On a besoin de toi. Jonah a raison. Je ne peux pas le laisser. J'ai besoin de temps. Tu sais où nous trouver. Reviens quand tu seras prête. On ne partira nulle part sans toi. Garde ça sur toi. Garde ça sur toi. C'est ça sur toi. Ross, qu'est-ce que je vais faire ? Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. Personne ne part. Les tempêtes. Elles doivent être liées au pouvoir de la Reine Solaire. C'est ce qui nous empêche de partir. La chambre des rituels du monastère. Si c'est ce que les gardes protègent, alors c'est là qu'on découvrira comment arrêter les tempêtes. une entrée secrète par la rivière. Le bateau. On va s'en servir pour remonter la rivière jusqu'à la chambre des rituels. et le bateau. Il est très bon. Le bateau. Non. Il n'y a que tu as pas. Ah. Il n'y a pas. Je n'aurais jamais dû les laisser y aller sans moi. Nouveau équipement acquis, pistolet tactique. Ouh, ça, ça avait dû faire du bien. Allo ? L'arrivée ne me ramène vraiment pas à l'arrivée. C'est ce que Ross aurait dit. Je n'arrive pas à croire qu'il n'est plus là. Plus d'histoire sur mes parents, plus de randonnée en montagne. J'aurais préféré mourir à sa place. Mais je suis là, bien vivante. Et je suis certaine qu'aucun bateau ni aucun avion nous permettra de quitter cette île. En tout cas, pas pour le moment. Imiko et ce monastère sont la clé de l'énigme. Je dois faire quelque chose. Je dois arrêter ça. Ok, tu arrêteras ça quand tu voudras. Moi, nouveau gun. Qu'est-ce que je peux lui faire à celui-là ? Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. J'ai 401 sur moi. 300, 350. Un silencieux. Ça pourrait être utile, tiens. Ça permet de réduire le recul. Pour une poignée ergonomique. Sauf que, silencieux d'abord. Parce que ça me permettrait d'être tactique. Ah, c'est parfait. Attends. Ah oui, il faut le mettre en fait. D'accord. Bah, je vais le mettre. Parce que comme ça... Comme ça, ce sera parfait. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais m'arrêter là pour ce soir en fait. Je commence à avoir assez chaud. Avec l'ordinateur qui tourne, la PS qui tourne. Dans mon coin, en plus. Parce que je suis dans les toits, faut dire. Et puis, c'est en plein dans le coin du toit. Et du coup, ça fait un peu chaud. Du coup, là, pour ce soir, on a fait assez de vidéos. Sur Tomb Raider. Et surtout, j'ai bien avancé sur Tomb Raider. Je suis content. J'ai été très heureux d'avancer sur ce jeu jusque-là. Je ne croyais pas que j'y arriverais. Parce que c'est vraiment assez difficile comme jeu. Il faut vraiment être bien concentré. Et du coup, ça m'empêche de commenter comme d'habitude. Parce que, quand je vois des trucs, je me dis. Faut aller par là. Faut aller par là. Faut aller par là. Puis commenter en même temps. J'essaie vraiment de faire le maximum. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Pouce bleu si ça vous a plu jusque-là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fabrice Fenergaming. Et pour celles et ceux qui sont encore en live avec moi. Je vous dis bonne nuit et bonne soirée. Au revoir. Bisous bisous.